L'homme de pouvoir Depuis la nuit des temps, les hommes luttent entre eux pour le pouvoir. Cette lutte violente, dure et cruelle n'en demeure pas moins fondamentale à la survie de l'humanité et est essentielle pour sélectionner des leaders capables d'unir et de protéger le groupe contre les dangers qui pourraient le diviser et le détruire. Ce désir obsessionnel des hommes pour le pouvoir est gravé au plus profond de leur génome et cette compétition entre mâles est de loin le moyen le plus efficace pour sélectionner les individus les plus violents, les plus fourbes, les plus malins, les plus cruels et surtout les plus désinhibés qui seront capables de s'imposer pour atteindre le pouvoir, c'est-à-dire atteindre ce statut sacré où l'homme sera craint, admiré, écouté et obéi par le peuple afin de le diriger. L'homme de pouvoir, s'il hérite parfois de sa charge, le devient le plus souvent par son désir compulsif de diriger et par des particularités comportementales et intellectuelles récurrentes chez ce type d'individu. Ainsi, s'il doit savoir analyser la situation et créer des alliances pour devenir plus puissant, l'homme de pouvoir doit aussi être capable de toutes les transgressions et de toutes les bassesses, de toutes les trahisons et de toutes les cruautés pour atteindre son but, c'est-à-dire diriger les hommes et se maintenir au pouvoir. Cette guerre pour le pouvoir, très masculine, voit donc émerger des chefs capables de briser les codes et les lois, en se démarquant de la masse obéissante des êtres hiérarchisés qui se soumettront admiratifs à celui qui, dans une âpre lutte cruelle, immorale et sans droits, aura évincé ses concurrents. L'homme de pouvoir qui a réussi à s'imposer par la force, la cruauté, l'intelligence et, par-dessus tout, la capacité à transgresser les codes, sera admiré, craint et obéi par le groupe et permettra à ce dernier d'agir uni et d'une façon coordonnée en obéissant aux ordres de son chef, rendant les actions du groupe beaucoup plus efficaces pour prendre et conserver l'énergie permettant aux individus qui le constituent de survivre et de se reproduire. Le pouvoir donné à un homme, si cruel et immoral qu'il puisse être, est donc fondamental pour unir et renforcer le groupe et pour faciliter la survie des individus qui le constituent, mais le pouvoir donne aussi à celui qui l'exerce une chance exceptionnelle pour transmettre ses gènes. Si la lutte pour le pouvoir est sans pitié pour les vaincus qui sont souvent rejetés du groupe, ruinés, emprisonnés ou parfois même tout simplement éliminés, le vainqueur, quant à lui, voit ses conditions de vie s'améliorer radicalement et ses possibilités de transmettre la vie exploser. Ainsi, par sa fonction suprême de chef, lui donnant accès à plus d'énergie et à de bonnes alliances, il attirera inéluctablement les jeunes femmes qui verront en lui la sécurité mais surtout percevront la possibilité d'avoir une descendance masculine vigoureuse, combattante et aux tendances psychopathes comme leur père, descendance capable de s'imposer en brisant les lois et les hommes pour atteindre le pouvoir, l'énergie et les femmes afin de diffuser les gènes de leur mère dans l'espace et le temps.